bonjour et bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui je vais vous montrer un site qui va rechercher sur votre pc si vous avez des drivers ou pilotes manquants et éventuellement regarder s'il n'y a pas de nouvelles versions alors pour ça vous ouvrez votre navigateur et vous tapez mes drives et vous regardez sur mes drive.com www.toulesdrive.com vous cliquerez sur ce lien et là en bas vous lancez l'action comme vous pouvez le voir on vous demandera si c'est la première fois d'installer un module complémentaire donc vous l'installerez selon votre ce sera sur du 32 bits ou 64 bits moi en l'occurrence c'est que c'est la première fois du 32 bits voilà une fois téléchargé vous allez pouvoir installer le cleaning manquant donc vous l'installez c'est oui alors voilà là j'avais laissé mon navigateur en l'occurrence firefox allumé et le programme me demande de l'éteindre afin de compléter son installation donc je vais l'éteindre et je reprends l'installation voilà une fois l'installation terminée vous ouvrez votre navigateur et vous retournez sur les sites mes drivers et là vous pouvez directement lancer la détection vous voyez le nom de votre ordinateur et la vérification de la mise à jour de la base vous voyez avec la barre de progression voilà et là vous avez beaucoup d'informations sur votre ordinateur le processeur la carte mère et on vous demande l'option de recherche afficher uniquement les drivers plus récents que ceux installés afficher uniquement les drivers certifiés w hql ou afficher aussi les drivers bêta en l'occurrence je ne veux pas de drivers bêta et je valide bien sûr ici on vous demande votre système donc pour moi c'est windows xp et je valide voilà nous avons une liste de vos matériels et de leurs drivers en sachant qu'il y a un driver disponible ici pour ma jet force et tout ça en noir c'est les drivers installés qui n'ont pas de mise à jour ou de version plus récente je vais prendre un driver au hasard par exemple pour moi pour pouvoir le télécharger je vais prendre le via technologie et période par exemple je vais cliquer dessus et là j'aurai directement toutes ces informations et si je veux le télécharger alors je cliquerai sur téléchargement et voilà je peux fermer donc le site évidemment vous si vous ne voulez pas télécharger et installer qu'un driver vous ne fermerez pas votre navigateur vous continuerez à télécharger voilà maintenant vous n'aurez plus qu'à décompresser décompresser par moment il n'y aura pas besoin de décompresser vous aurez directement un nex à installer voilà la décompression faite là je mets l'ex sur mon bureau et je n'aurai plus qu'à installer mon autre faux driver merci et à bientôt sur netprof.fr merci 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 merci